Pour que votre entreprise apparaisse sur les cartes de Google Maps, vous pouvez référencer votre entreprise sur Google Maps. Simplement, cliquez ici sur la gauche sur le lien « Référencer votre entreprise sur Google Maps ». Vous allez ainsi retrouver, vous le voyez, un certain nombre de formulaires. Tout d'abord, choisissez ici « France ». Rentre ensuite le numéro de téléphone de l'entreprise en question. Par exemple, je vais rentrer ici « 01 83 64 04 17 ». Ensuite, je clique simplement sur « Rechercher des informations sur l'entreprise ». Au bout d'un instant, vous avez une recherche qui est faite et vous allez pouvoir compléter ceci avec un formulaire. Tout d'abord, ici, j'ai choisi le pays « France ». Je suis connecté, vous le voyez, en tant que « HervéMartin.com.fr ». Choisissez bien le compte que vous souhaitez utiliser pour créer votre fiche entreprise. Ici, donc, il s'agit de la société homotique. Je rentre « Homotique » comme ceci avec le clavier. Je vais compléter avec l'adresse postale. Donc, il s'agit du 14 rue de Moscou. Ensuite, je vais indiquer le code postal. Donc, il s'agit du 17e à Paris. Donc, 75 017. Pour la ville, il s'agit de Paris. Je rentre ceci avec le clavier. Vous avez, vous le voyez, les différents champs indispensables qui sont indiqués avec des petites étoiles rouges. Je vais ensuite rentrer mon adresse e-mail. Donc, il s'agit de « Hervé.martin.com.fr ». Je rentre ceci avec le clavier. Vous pouvez aussi préciser un petit peu plus bas. J'utilise la molette de la souris pour descendre à cet endroit-ci. Pour indiquer donc ici l'adresse du site web. Je vais rentrer l'adresse du site web www.homotique.fr. Vous avez la possibilité de rajouter une petite description. Par exemple, « Entreprise de maison intelligente ». Je rentre ceci avec le clavier pour bien préciser quelle est l'activité de l'entreprise. Vous avez aussi la possibilité de choisir une catégorie. Vous êtes même obligé de le faire puisqu'il y a une petite étoile rouge. Donc, par exemple, il s'agit d'une entreprise qui fabrique des appareils électroménagers. Donc, je vais choisir ici « Magasin d'appareils électroménagers ». Vous avez ainsi, vous le voyez, les différentes catégories qui apparaissent automatiquement. Une fois que vous avez choisi comme ceci votre catégorie, vous pouvez descendre un petit peu plus bas pour retrouver, vous le voyez, davantage d'informations. Tout d'abord, vous avez les zones desservies. Et en effet, si vous effectuez des livraisons, vous pouvez choisir ici les livraisons. Donc, je choisis par exemple « Oui, nous pouvons nous rendre à domicile ». Ainsi, vous le voyez, vous avez un cadre supplémentaire qui s'affiche. Et vous pouvez choisir, par exemple, une distance à partir d'un lieu précis, préciser l'adresse ici, ainsi que la distance, ou bien simplement la zone desservie. Je clique ici sur « Zone desservie » et je rentre par exemple « 75 0 17 ». En cliquant sur « Ajouter », automatiquement, vous le voyez, vous avez la zone desservie qui est indiquée de couleur orange. Pour supprimer une zone desservie, cliquez sur la petite croix comme ceci. Il se trouve que « Homotik » ne desserre pas les adresses, donc je vais simplement cocher « Non ». Vous avez ensuite les horaires d'ouverture, par défaut, de 9h à 17h du lundi au vendredi. Vous pouvez bien sûr modifier ces horaires en cliquant ici sur « Les heures d'ouverture sont les suivantes ». Je coche comme ceci cette deuxième case. Ainsi, vous le voyez, ces différentes listes ne sont plus grisées et vous pouvez cliquer dessus pour modifier. Par exemple, je vais mettre ici « 18h » et ici, donc un peu plus tôt, « 16h ». Par exemple, le mardi, je vais mettre « Plus tard » ici, donc vous le voyez dans la liste, je peux mettre « 10h ». Et ici, je peux mettre aussi « Plus tard » en me déplaçant dans la liste, je choisis ici « 18h ». Si vous souhaitez fermer un jour, par exemple, je ferme ici le mercredi, vous n'aurez plus d'horaire. En décochant ici le samedi, vous allez indiquer donc les ouvertures pour le samedi. Ici, vous avez aussi la possibilité d'indiquer que vous n'êtes pas ouvert en continu et donc vous désirez entrer deux groupes d'heures pour une journée. Donc, il vous suffit de cocher cette case-ci et vous avez des groupes d'heures supplémentaires qui apparaissent. Je décoche cette case-ci. Vous avez ensuite les différents modes de paiement que vous acceptez. Donc, il vous suffit de cocher les différents modes de paiement qui vous intéressent à l'intérieur de la liste. Ensuite, vous pouvez choisir d'ajouter une photo si vous le souhaitez. Donc, par exemple, vous pouvez ajouter une photo depuis l'ordinateur. Cliquez simplement sur « Choisissez un fichier ». Ensuite, par exemple, à l'intérieur de mes documents, je vais avoir diverses photos des personnes qui travaillent chez Homotik. Je sélectionne, par exemple, Hervé Martin et je clique ici sur « Ouvrir ». Une fois que vous avez sélectionné le document, cliquez sur « Ajouter une photo ». Le mieux, c'est bien sûr d'ajouter une photo de la boutique en elle-même. Je descends un petit peu plus bas. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter une vidéo. Et d'indiquer donc des détails supplémentaires. Une fois que vous avez rempli l'ensemble de ces informations, vous les voyez apparaître à l'intérieur de ce cadre-ci. Cliquez simplement sur « Envoyer » pour bien envoyer votre formulaire. Vous avez ici donc une confirmation qui est faite. Vous allez recevoir un courrier d'ici deux ou trois semaines à l'adresse que vous avez indiquée. Donc, lorsque vous recevez ce courrier, vous pourrez activer une bonne fois pour toutes votre fiche sur Google Maps. En effet, cette vérification par courrier permet à Google Maps de vérifier que c'est bien une entreprise qui existe. Donc, une fois que vous avez terminé, cliquez simplement sur le bouton « Terminer » en attendant de recevoir le courrier de confirmation. Vous savez donc maintenant comment référencer votre entreprise sur Google Maps. Merci.